Comme d'hab, l'émission en live sur LinkedIn, je l'enregistre et dans quelques heures, elle sera disponible sur YouTube et je vous l'annoncerai via LinkedIn et via Twitter. Maintenant, vous en avez l'habitude, vous savez comment ça se passe, ça devient une routine, la routine que nous passons ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans Septembre Digital, vous qui nous regardez ou sur LinkedIn en live ou sur YouTube en replay. Aujourd'hui, on va parler écosystème digital et on va discuter avec Camille Serin, la présidente de la cuisine du web en aura. Alors, je vous présente Camille. Hop là, je bascule en écran droit. Camille, je te souhaite la bienvenue. C'est avec toi qu'on commence les interviews de cette session de 1 mois Septembre Digital. Je suis ravi de te retrouver. La cuisine du web, c'est une association qui est super importante dans l'écosystème Rhône-Alpes et toi, tu es la présidente. Donc, il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont en Rhône-Alpes et puis il y a des gens qui ne y sont pas et qui ne savent pas qu'il y a ce genre d'organisation qui existe. Donc, c'est super important qu'ils découvrent ce genre d'organisation, qu'ils sachent comment ça marche et puis ce que ça peut faire pour eux. Donc, commençons Camille de manière très simple. Présente-toi, explique-nous qui tu es. Tu as créé des entreprises, tu diriges des boîtes. Vas-y, explique-nous qui tu es, ce que tu fais et raconte-nous un peu. Merci Jean-Philippe en tout cas pour cette introduction. Je m'appelle effectivement Camille Serin. Je suis président de la cuisine du web. On va s'en parler un petit peu après. Et ça fait une quinzaine d'années que je conseille et que j'accompagne les entreprises et les dirigeants dans leur transformation digitale et leur réflexion sur la stratégie business. Voilà. Donc, j'ai monté mon quatrième conseil il y a maintenant trois ans et j'ai fait ce métier en ESN, SS2I. Puis après, chez l'annonceur en tant que responsable digital et innovation au sein du groupe Gel Events dans la partie des salons dédiés au luxe et à la mode. J'avais vu la côté conseil, j'ai vu aussi les responsabilités, la réalité opérationnelle côté annonceur. Donc, j'ai lancé mon activité de conseil il y a maintenant trois ans sur ce domaine-là et sur cette activité-là. Comment s'appelle ta boîte de conseil ? Casimir Conseil. Je vais le dire parce que moi, je la connais, mais bon, on l'a fait découvrir à tout le monde. Bon, Casimir est connu, est très connu en Rhône-Alpes. Mais pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas de Rhône-Alpes, vous découvrez. Pour ceux d'entre vous qui êtes de Rhône-Alpes, vous avez certainement entendu parler de Casimir. C'est une boîte très connue. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, Camille, elle ne découvre pas le digital maintenant. Elle le fait depuis très longtemps et elle l'a fait sous plein de facettes différentes, à la fois strata, communication, marketing digital, relation avec l'audience. Donc, elle l'a fait sous toutes les facettes, ce qu'on appelle la chaîne de valeur en fait. Et donc, tu viens de prendre la direction, la présidence de la Cuisine du Web. Alors, explique-nous ce qu'est la Cuisine du Web et ce qu'est le rôle de président de la Cuisine du Web. Alors, la Cuisine du Web, c'est une association qui existe depuis maintenant, depuis 10 ans, qui avait la vocation d'aider les entrepreneurs de tout type de forme et de taille à se lancer dans le digital et dans le numérique au niveau local de la région lyonnaise. Cette association a bien vécu, a évolué. Aujourd'hui, on a redéfini la mission de la Cuisine comme étant une association qui est là pour mettre en connexion les acteurs de l'écosystème digital numérique lyonnais et aura. C'est-à-dire que toute personne, toute agence, toute entreprise qui a besoin de se mettre en contact avec les acteurs lyonnais dans le monde du digital numérique va venir à l'association pour vraiment participer à nos événements et pouvoir rencontrer tout simplement tous ces acteurs. Donc, on se positionne vraiment comme ce qu'on a appelé nos baselines et qui résume assez bien ce qu'on veut faire, agitateur et facilitateur de l'écosystème numérique lyonnais. Agitateur parce qu'on n'hésite pas à aller sur des sujets pour brainstormer, réfléchir. C'est quoi le digital de demain ? C'est quoi la société de demain ? C'est quoi l'environnement digital de demain ? Et facilitateur parce qu'au travers de tous nos événements, on fait en sorte que les différents acteurs justement se rencontrent pour s'entraider, pour trouver des partenaires business, pour créer des projets ensemble, pour monter des projets ensemble et y compris autour des acteurs qui ne sont peut-être pas forcément des entreprises mais qui sont aussi, comme nous, des associations et des organisations qui oeuvrent dans le domaine digital numérique lyonnais. Donc, plusieurs éléments très importants. D'abord, vous êtes une association, vous êtes à but non lucratif. Vous êtes là pour aider. Deuxièmement, en termes d'activité, pour moi, vous êtes une sorte de catalyseur. C'est-à-dire que vous générez une relation… Un catalyseur, c'est quelque chose qui produit une réaction chimique mais qui n'entre pas dans le résultat. Et en fait, vous, vous générez des relations entre entreprises qui ne sont pas concurrentes et qui peuvent céder sur la chaîne de valeur, qui interviennent sur des phases différentes de la chaîne de valeur, entre entreprises qui sont concurrentes mais qui ne sont pas sur les mêmes clients en fait et donc qui peuvent céder ou se repasser certains clients ou certains contrats qu'ils ne peuvent pas assurer ou entre entreprises qui cherchent des clients, entre clients qui cherchent des entreprises mais quand on rentre sur des prestations de services sur le digital et qu'on ne connaît pas, ça peut être difficile. Donc, passer par une autre situation qui peut nous aiguiller pour être sûr de trouver quelqu'un de sérieux, c'est quand même une garantie parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à lire ne serait-ce que les fiches de poste ou les contrats de prestations dans le digital parce qu'on est quand même sur un vocabulaire qui est spécifique. Donc, en fait, vous amenez des entreprises à aller vers des prestats digitales aussi. Alors, on a beaucoup de demandes effectivement et de demandes rentrantes d'entreprises ou même d'agences prestataires qui ont des besoins. Je veux faire une solution comme ci, comme ça. J'ai besoin de développer une plateforme de telle manière ou de telle manière. Vers qui vous pouvez me renvoyer ? Ou quel est le prestataire ou les prestataires que vous connaissez sur Lyon ? Qui seront capables de m'accompagner ? Et auquel cas, c'est exactement ce que tu dis, Jean-Philippe. On joue vraiment notre rôle de catalyseur, de prendre de la demande, d'interpréter, de comprendre cette demande-là. Parce que comme tu dis, digital numérique, c'est complexe. Quand on ne s'y connaît pas, on ne connaît pas les petites subtilités, des technos, des manières de faire, etc. Et nous, on va renvoyer ces demandes-là vers nos adhérents que l'on connaît bien et qui ont la capacité à accompagner ces clients-là. D'accord. Alors, c'est quoi les événements types qui sont organisés à la cuisine du web ? Comment ça se passe opérationnellement ? La mise en relation entre les entreprises, la mise en relation entre des clients, des fournisseurs ? Comment vous procédez ? Alors, ce que je voulais dire aussi, et je vais répondre à ta question. Oui, mais vas-y. Ce qui caractérise vraiment la cuisine, c'est le côté, et on y tient, nous, en mode décomplexé. C'est un peu comme chez McDo, tu viens comme tu es. Donc, l'idée de toutes ces rencontres et de ces mises en relation, c'est de faire de manière décontactée, sympa et dans des bonnes ambiances. Alors, au niveau des événements, effectivement, et des grands enfers de la cuisine, le premier, c'est le Blend Web Mix qui a lieu tous les ans, qui est un grand salon du digital et du numérique. Alors, je t'interromps une seconde. Alors, ça, pour ceux qui… Pour tout le monde, c'est un événement qui est hyper connu en Rhône-Alpes. Alors là, je ne trahis pas le truc. C'est vraiment un truc qui est très connu, qui a une grosse notoriété. C'est l'événement auquel les gens vont. Mais ce qu'il faut savoir pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas en Rhône-Alpes, qui ne connaissaient pas ce genre de choses, c'est que le fait de créer des événements routiniers tous les ans, ça fait qu'on a des habitudes. Ce sont des événements où on va, où on rencontre les gens et on progresse ensemble. On voit les gens avancer, on voit les collègues avancer, on voit de nouvelles entreprises qui se créent. Ça, c'est vraiment un truc qui est très important. auquel on se retrouve. Pour les gens qui ne sont pas en aura, c'est quand même un événement qui est important. Je t'en prie, continue. Merci Jean-Philippe. C'est un événement qui est important, qui est effectivement routinier tous les ans, qui se passe sur deux jours, qui amène sur deux jours en moyenne 2000 visiteurs. Et on a des conférences toute la journée, pointues, moins pointues, sur quatre thématiques que sont la partie plutôt technique, la partie du UX design, tout ce qui est un peu innovation, projection, ce qui va se passer demain et tout ce qui est marketing business. Voilà, donc on a des conférences qui se jouent sur ces quatre catégories-là et on a un espace aussi réservé à nos prestataires pour qu'ils viennent présenter leurs solutions, ce qu'ils font, leurs activités. J'en profite sur ce Blend Wenix qui a lieu tous les ans. Suite au retour qu'on en a eu, on a vécu des périodes de la Covid, ça a bousculé pas mal d'usages et d'habitude. On vient de deux ans difficiles. Voilà, on s'est repositionné sur ce Blend, on l'a vraiment repensé pour l'écosystème, on est en train de le réfléchir avec l'écosystème. On a décidé de garder cette partie de conférence très pointue sur laquelle on nous attend et qui est fortement appréciée au niveau du Blend. Et on a distingué la partie plutôt prestation, rencontre entre prestataires et on en a dédié un salon, un salon des prestataires B2B qui aura lieu le 26 janvier. Voilà, le 26 janvier 2023, le rendez-vous est donné en tout cas. Ce sera un salon où viendront toutes les personnes et toutes les agences qui ont envie de présenter leur expertise, leur logiciel, tout ce qu'ils ont à présenter, les éditeurs, etc. Il y a un salon qui va être du coup dédié. On a vraiment séparé la partie acculturation conférence de la partie plutôt prestataire business. Ça, je ne savais pas, ça s'appelle comment cet événement ? On ne l'a pas encore nommé. Ok, vous avez brandé. On l'a défini, mais on est en train de le nommer en ce moment et on ne va pas tarder à communiquer dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que cette partie prestataire qui était l'équivalent du village du Blend, pour ceux qui connaissaient. Oui, tout à fait. Voilà, on en fait vraiment un événement à part dédié pour que vraiment toutes les personnes qui sont intéressées et qui sont sur ce sujet-là puissent se rencontrer de manière spécifique au mois de janvier. Ah, super. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui êtes en ligne là, qui nous regardez en direct sur LinkedIn ou qui regardez en replay sur YouTube, il y a un événement en B2B sur la relation entre clients-fournisseurs, en fait, clients et prestataires, qui aura lieu en Nora, donc région Rhône-Alpes, certainement à Lyon, je suppose. Tout à fait. À Lyon, le 26 janvier. Je vous encourage à suivre Camille sur LinkedIn et à suivre la cuisine du web pour être au courant de ce genre d'événements parce que c'est vraiment les moments où on se retrouve tous, où on se rencontre, où on discute. Et c'est aussi les moments où on voit des gens qui pensent des choses différentes et c'est super intéressant de confronter nos opinions à des gens différents. Donc ça, c'est… Oui, vous avez scindé en deux, en fait. C'est une super initiative. On l'a scindé en deux et je vais faire le lien avec ce que je dis en introduction. Donc, notre rôle vraiment, c'est d'ouvrir aussi et de faire du lien dans cet écosystème. Et il nous tient à mener vraiment à cœur à la cuisine de ne pas répéter ou de ne pas refaire ce qui est déjà fait par d'autres organisations, d'autres associations. Donc, cette fois-ci, effectivement, pour ce salon des prestataires, B2B, on s'est associé à l'Adira de Lyon pour co-organiser ce salon-là et pour être vraiment à plusieurs et amener chacun sa pierre à l'édifice, sa vision et ses différents types et de clients et de prestataires. D'accord. Tu peux nous décrire ce que c'est que l'Adira, comment ça intervient, comment vous travaillez ensemble ? Alors, l'Adira est une autre association lyonnaise qui existe et qui propose aussi, pareil, de mettre en lien des entreprises et des prestataires, mais c'est surtout qu'il est là pour animer des sujets comme l'ASI, comme le marketing digital, comme la cybersécurité. Ok, ils sont plus généralistes en fait. Plus généralistes et qui animent des groupes de réflexion à l'année. D'accord. Il faut qu'elle vienne des entreprises, des dirigeants ou des responsables des DSI qui viennent vraiment co-construire, réfléchir ensemble aux sujets qui sont liés justement aux thématiques dans lesquelles ils sont. D'accord. Et l'Adira qui est une très ancienne association aussi, qui a plus de 50 ans sur Lyon, donc qui connaît bien un petit peu tout ce milieu-là et ses réseaux et qui œuvre au niveau de Lyon depuis pas mal d'années. Ah, ils étaient en ASI à l'origine, un peu comme le CIGREF peut-être ? Tout à fait. À la base, ils étaient en ASI et puis au fur et à mesure, comme tout le monde, ils ont développé les sujets liés au digital qui se sont développés, le marketing business, la cybersécurité, et ils ont aussi cette particularité de ressembler autour de ces sujets-là des communautés qui ont besoin d'échanger, de discuter, de brainstormer, peut-être faire de l'échange de retours d'expérience, etc. Et créer ces groupes-là pour que les entreprises et les différents dirigeants puissent se retrouver autour de ces thématiques et échanger, voire co-construire en tout cas des réflexions sur c'est quoi l'ASI demain, c'est quoi le nouveau directeur à l'ASI demain, etc. Ok. Alors, je viens de prononcer le terme CIGREF pour ceux qui nous écoutent. Le CIGREF, c'est l'association des DSI de France. Donc, c'est essentiellement des patrons d'ETI et d'entreprises du CAC 40, donc plutôt des grosses entreprises, des boîtes de plus de 5 000 salariés, qui est une organisation qui est basée à Paris, qui fédère des DSI. Mais il faut savoir que des organisations comme ça, qui fédèrent des patrons de systèmes d'information ou des directeurs de systèmes d'information, ou alors des managers de systèmes d'information, il y en a un peu dans toute la France. Parce que dans le digital, il y a eu un basculement de la tech pure, SI pure, vers les usages. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des associations comme la vôtre, en fait, où il y a des gens qui ont un très haut niveau d'expertise technique, des gens qui ont un haut niveau d'expertise en stratégie et en marketing, des gens qui ont un haut niveau d'expertise en usage ou en UX, en fait. Et maintenant, ces gens travaillent ensemble, ce qu'on retrouvait assez peu il y a quand même une quinzaine d'années. Et c'est l'une des originalités de votre association, la Cuisine du Web, c'est que toutes ces facettes, elles sont mergées, elles sont ensemble pour permettre aux entreprises qui ont des vocabulaires différents, des environnements différents, de pouvoir travailler ensemble dans un endroit où tout le monde se comprend, en fait. Et puis, comme tu disais, je reprends aussi ce que tu avais dit en introduction sur la chaîne de valeurs, pour reconstituer dans l'association et sur ces rendez-vous-là toute la chaîne de valeurs d'entreprise qui part de l'AIC au marketing, au commercial, au développement, à l'entrepreneuriat, à la technique, au UX design, etc. Et tous ces métiers-là, c'est une chaîne de valeurs. Il faut qu'ils se contactent, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'on branle ensemble, il faut que les entreprises et même les prestataires ou l'agence aient une capacité à avoir une vision 360, tout simplement, de cette chaîne de valeurs. Ah oui, parce qu'en fait… Vas-y, 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 vas-y. Je regarde si nous allais… D'où le fait de rassembler effectivement tous ces sujets, en tout cas au cours de nos événements, au cours de nos tables rondes, de nos podcasts, etc. C'est d'ailleurs vraiment cette vision globale. Et chacun et chacune vient prendre ce qu'il cherche et ce dont il a besoin, en tout cas, dans l'actualité du web et dans l'écosystème en général. Je regarde les questions qui commencent à tomber, parce que comme d'habitude, vous le savez, il est 9h20. On commence par une présentation de ce qu'il se passe. Et ensuite, on bascule dans la phase de questions-réponses. Et donc, je regarde les premières questions qui commencent à tomber. Oui, il y en a pas mal. On va traiter ça ensemble. Ensuite, il y en a même beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de questions. On va traiter ça ensemble ensuite. Non, mais c'est très bien. Oui, donc, opérationnellement, vous avez cet événement qui est un événement annuel, qui est le rendez-vous de l'écosystème en aura. Et comment vous procédez en dehors de cet événement ? Alors, en dehors de cet événement, on a des rendez-vous réguliers. Alors, il y a des rendez-vous qu'on appelle nous. Alors, tu as bien compris, la cuisine du web, on est autour du vocable et de la thématique de la gastronomie, ce qui est plutôt vraiment proche de Lyon et de la thématique de la ville. On a ce qu'on appelle les happy cuisines. Donc, les happy cuisines, c'est un rendez-vous mensuel qu'on se donne dans un endroit qui change à chaque fois pour faire découvrir aussi les endroits lyonnais où chacun, chacune est libre de venir et de venir rencontrer d'autres prestataires, d'autres agences, d'autres indépendants. Pas mal d'agences qui viennent aussi pour chercher des potentiels talents, donc des agences qui recrutent et qui passent par ce biais-là aussi pour rencontrer des développeurs ou d'autres compétences. On sait tous aussi que nos métiers, c'est une question de feeling et d'appétence et de relations humaines. L'idée, c'est de venir se rencontrer déjà, apprendre à se connaître et rencontrer peut-être des prestataires, des partenaires, des clients, voire de futurs talents. Donc ça, ce sont les happy cuisines et c'est ce qu'on organise une fois par mois. Ces happy cuisines, soit on vient en bois un verre, on apprend à se connaître et puis la soirée se passe, soit on a une introduction sur un contenu spécifique présenté par une agence ou par un client qui a envie de venir faire un retour d'expérience sur lequel on a une introduction thématique et ensuite un temps dédié à on boit un verre, on débriefe, on peut continuer aussi la discussion autour du sujet qui a été développé ou parler complètement d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment les happy cuisines et on a aussi des événements qu'on organise avec nos adhérents. Donc une agence qui vient et qui me dit, je ne sais pas, moi je suis expert, je suis du hasard, SharePoint ou plateforme collaborative, nos adhérents quand ils viennent, ils ont la possibilité de faire des événements, ils viennent présenter une expertise ou organiser une table ronde. Ils peuvent aussi inviter d'autres agences, on a bien les tables rondes justement pour avoir des points de vue différents. Ils viennent faire du retour d'expérience et donner de la matière à nos adhérents et venir participer à ces événements de manière régulière. Voilà, donc c'est des événements réguliers qu'on va avoir, le Blend One Mix, le Salon des prestataires B2B, on a aussi le banquet qui a eu lieu pour nos 10 ans là au mois de juin, le CAP de cuisine, plus des conférences thématiques, des tables rondes thématiques organisées avec ou par nos adhérents et qui vont venir traiter des sujets digitaux du moment et sur lesquels on va pouvoir nous inviter nos adhérents et non adhérents selon les événements. On va pouvoir venir s'acculturer, échanger, comprendre peut-être un sujet, voire trouver des partenaires ou des clients sur ces thématiques-là. Est-ce que vous accompagnez aussi vos adhérents pour aller vers des solutions ? Je pense à Shopify par exemple qui a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce que ceux qui viennent vous poser des questions sur comment est-ce que je peux me lancer en ligne, vous les formez à l'utilisation de certaines solutions techniques ou pas ? Est-ce que vous procédez ? Vous faites ce genre de choses ou pas ? Alors, nous, on ne le fait pas. On est une association et c'est très important pour nous de se dire qu'on est là pour mettre en connexion et jouer le rôle de catalyseur, comme tu le disais tout à l'heure. On n'est absolument pas là pour remplacer des compétences techniques ou des expertises ou des prestataires qui font déjà ce métier depuis plus longtemps que nous. Par contre, quand on a dans nos adhérents ce type d'expertise-là, quand on a ces demandes-là, on les redirige en priorité vers nos adhérents que l'on connaît et qui ont cette expertise-là. Et si dans nos adhérents, il n'y a pas le bon adhérent qui a la bonne expertise pour accompagner les clients, auquel cas, on peut le renvoyer aussi vers d'autres acteurs de l'écosystème que l'on connaît qui ne sont peut-être pas forcément adhérents, mais qui ont en tout cas la bonne expertise. Nous, on est là vraiment pour réorienter, si tu veux, les demandes, mais en aucun cas, on fait ce type de prestations-là et on saura les renvoyer vers les bonnes personnes. Je comprends tout à fait. Est-ce que vous travaillez avec les… Il y a une question qui revient tout le temps. On en a tout le temps parlé sur LinkedIn, c'est les politiques, en fait. On a… Il y a le niveau de compétence dans le domaine du digital chez nos politiques qui est vraiment très faible. On le voit à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a des débats sur des nouvelles lois. On entend des trucs qu'on ne dit plus depuis 15 ans qui semblent être les sujets les plus pointus aujourd'hui. Les questions de cloud souverain qui sont des questions que nous, dans le domaine, on a… Enfin, on gamberge ce truc-là depuis 15 ans et ça émerge maintenant à l'Assemblée nationale. Et donc, le niveau de compétence moyen de nos politiques n'est pas très élevé. Et il y en a d'ailleurs qui commencent à se former. Il y a eu une… Il y a eu des auditions au Sénat l'été dernier sur cette question-là. Donc, ça commence… Mais est-ce que vous travaillez avec, je dirais, l'écosystème politique local comme conseil régional, conseil général, la préfecture, ce genre de choses ? Est-ce que vous travaillez avec toute la partie, je dirais, pas étatique, mais on va dire politique, le pouvoir politique local. Est-ce que vous travaillez avec eux ? Comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Et est-ce qu'il y a des échanges ? Est-ce qu'il y a un accès à l'information ? Est-ce que vous voyez des progressions ? Voilà, j'ai plein de questions là-dessus, en fait. C'est un vrai enjeu, en fait. C'est un vrai enjeu. Pour nos entreprises, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, tout à fait. Et on voit bien, effectivement, le chemin qu'on a encore à parcourir au niveau du digital. On travaille, nous, beaucoup avec la métropole de Lyon de manière historique. Parce qu'il faut savoir qu'au début de la cuisine du web, c'était une branche, une ramification qui était en commune avec la Digital League au Lyon, la Digital League Rhône-Alpes, et qui, à un moment donné, s'est séparée par avoir deux... La Digital League, c'est le conseil régional, je crois. Tout à fait, voilà. Et il y a eu une cition, je crois, il y a 7-8 ans. La Digital League est partie de son côté de la cuisine aussi, mais on est en train de travailler sur des projets en commun. Parce que, comme j'ai dit, l'idée, ce n'est pas de refaire ce qui existe déjà au niveau local, X événements, ou de retraiter des sujets qui sont par ailleurs déjà traités qui commencent à travailler avec la TIRAL, la Digital League, toutes les associations ou organisations locales. Mais depuis toujours, la métropole de Lyon nous a fortement soutenus, notamment pour le développement de cet événement du BN1X. Donc, nous, on travaille en tout cas avec la métropole. Alors, non pas sur la culturation des personnes ou des membres ou des élus, en tout cas locaux, mais vraiment à travailler, par contre, des sujets qui sont au cœur des soucis lyonnais ou au cœur de l'activité lyonnaise, typiquement tout ce qui est numérique responsable. Et c'est là où, au contraire, on va travailler main dans la main avec eux pour savoir quels sont les sujets qui sont à développer, quels sont les sujets qui sont au cœur de l'actualité lyonnaise et sur lesquels, en tout cas, il y a un fort besoin. Et auquel cas, on va y répondre en organisant des révélements, des réflexions thématiques, des rendez-vous sur ces sujets-là. Parce qu'il nous paraît important aussi d'être en phase avec les besoins locaux et les besoins de brainstorming ou de réflexion ou de développement. D'accord, super. Donc, il y a un lien. Dernière question avant qu'on passe aux questions de nos auditeurs. sur votre financement, vous êtes financé comment ? Comment est-ce que vous procédez pour organiser vos événements ? Parce qu'il faut une dimension indépendante et puis, on est lié aussi à l'écosystème. Et puis, il faut être tout à fait honnête. Tout le monde a la conscience. Les deux dernières années ont été hyper, hyper dures. C'est-à-dire que les associations qui vivaient d'organisations d'événements physiques, elles se retrouvent avec des flux de financement qui ont été complètement taris. C'est super dur pour tout le monde. On va mettre 2, 3, 4, 5 ans à s'en remettre de ces deux dernières années. Et donc, c'est très important que ce soit clair pour tout le monde qui nous écoute. Comment est-ce que vous financez ? Comment est-ce que vous procédez ? Et comment vous vous relevez de ces deux dernières années qui ont été terribles ? Très bonne question, je suis à finir. Mais c'est dur. Ah, mais c'est dur. Ça a été dur. Alors, comme vous avez compris, l'association de la cuisine du web repose essentiellement sur de l'événementiel. Comme tout le monde, on a beaucoup souffert effectivement cette période Covid dont le Blade Web Mix qu'on a quand même maintenu en juin 21 parce qu'on nous attendait, parce que beaucoup de gens de la communauté avaient besoin de renouer avec de l'événementiel du relationnel où on l'a maintenu. Je ne te cache pas qu'on a eu deux années extrêmement difficiles liées à cette période Covid. Il faut savoir que la cuisine du web, on s'autofinance. C'est-à-dire qu'on n'a pas de financement public et on y tient. On a eu cette réflexion juste après Covid où là, ça fait quand même deux ans qu'on a travaillé sur réassainir la situation financière, repenser le modèle économique pour que justement, sur ce type d'événement-là, on puisse en tout cas se préparer et remonter la pente. Je t'avoue qu'au bout d'un an, un an et demi, on a vraiment redressé la pente d'un point de vue financier. On a assaini l'association. On en est très contents et on est en train de se redévelopper et de repenser en tout cas à embaucher un secrétaire général, un salarié, ce qui était déjà le cas avant la Covid. Mais au niveau des financements, en tout cas, on a tenu à rester justement autonome pour, j'allais dire, garder un peu les mains libres et être capable de choisir nos sujets, de choisir notre manière de travailler et justement de ne pas être un peu bloqué ou limité par des financements quels qu'ils soient. On le sait, c'est normal, c'est le deal quand on a des financements. On voulait vraiment garder cette autonomie-là et financière et dans notre plan d'action, notre stratégie et notre manière de voir la cuisine et de la manière dont on peut le développer au mieux sur l'eau. Donc, on est complètement autofinancé, on n'a pas d'aide. Il faut le savoir aussi que pour monter cette pente pendant deux ans, ça a été les huit membres du conseil d'administration dont je fais partie qui avons travaillé à assainir la situation financière et à retravailler toute la stratégie de la cuisine pendant un an et demi. Voilà, les huit bénévoles. Donc, je le redis parce qu'on m'a posé la question, le conseil d'administration au niveau de la cuisine, nous ne sommes pas payés, on fait ça bénévolement parce que la cuisine est une assoce à laquelle on tient et à laquelle beaucoup de guionnétienne mais aujourd'hui, en tout cas, l'assainissement financier est OK et on est en train de travailler sur le niveau de développement maintenant. Mais comme tout le monde, cette période de Covid nous a fait effectivement beaucoup de mal et on a repensé le modèle économique pour, même si on fait de l'événement, mais avoir en tout cas des alternatives de financement et pouvoir en tout cas se développer sur les années à venir. Ça a été vraiment très difficile. Le point qu'on vient d'aborder, c'est un point qui est très important pour ceux qui nous écoutent et pour tout le monde parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes une organisation qui est libre. C'est ça qui est vraiment très important. C'est que vous prenez vos propres décisions, vous faites vos propres choix, vous êtes des représentants de ce qu'on appelle l'humus industriel, l'essence économique de la région Rhône-Alpes. Vous êtes des dirigeants ou des managers de haut niveau d'entreprise, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des créateurs, vous connaissez l'écosystème en Rhône-Alpes et vous prenez de votre temps pour faire fonctionner une association et cette association, elle est libre, c'est vous qui décidez des orientations. Il n'y a pas de décision politique derrière qui vont vous orienter puisque le niveau est faible. C'est aussi, c'était le lien de ma question en fait, c'est que comme le niveau sur le plan politique est assez faible, si ce sont les politiques qui orientent les actions des associations, le problème qu'on a, c'est que souvent, des décisions qui sont prises, elles sont un peu asynchrones par rapport à ce qui se passe vraiment dans notre monde économique. Et là, ce n'est pas le cas en fait. La cuisine du web vise à être en phase avec les vrais problèmes que les entreprises en aura ressentent. Et aura maintenant, c'est super grand. Donc, il faut comprendre que des boîtes à Saint-Etienne, elles n'ont pas les mêmes problèmes que des boîtes qui sont à Lyon. C'est vraiment des choses qui sont très différentes. Ok, à moins que tu as un autre point à aborder sur cette question-là, on va passer aux questions. Non, c'est bon ? Alors, allons-y. Je voulais juste passer sur ce que tu as dit et c'est très vrai Jean-Philippe et ce qui est important pour nous, c'est que nous, on ne décide pas des sujets qu'on va traiter. On écoute l'écosystème, on a un lien avec nos adhérents pour savoir de quoi ils ont besoin et on traite les sujets dont ils ont besoin. Et ça, c'est un changement de paradigme assez important parce que ça veut dire que tous les sujets, on les traite une fois qu'il y a des besoins, qu'il y a des demandes et qu'il y a besoin de créer un collectif autour d'un sujet ou d'un thème particulier. Voilà. Parce que c'est l'audience qui a toujours raison. C'est ça. Audience is your boss. C'est l'audience qui a toujours raison. Donc, tout ce qu'on fait remonte de l'audience et ensuite, parce que c'est remonté de l'audience, on traite la question. Ah, je me rends compte que j'apparais deux fois sur l'écran. Ah bon, pas grave. C'est une importance. Hop là. Tac. Je vais voir si je peux m'enlever ici. Et non, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas grave. Alors, première question. J'ai une question d'Abdela. Est-ce que vous êtes adossé à un cluster ? Alors, les clusters, moi, j'étais déjà EM Lyon, mais j'étais Thésard à l'époque, quand il y a une vingtaine d'années, il y a 18 ans, je crois, les premiers clusters ont été lancés et puis ensuite, il y en a qui ont été adossés sur le plan technique. Je n'ai pas connaissance de clusters purement digitaux et je ne sais pas comment ça se passe le financement aujourd'hui. Je n'ai pas connaissance d'associations en Rhône-Alpes adossées à ce qui reste des clusters parce que ce n'est plus pareil maintenant. Et donc, est-ce que vous êtes adossé à un cluster ? Comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce que tu appelles les clusters ? Les clusters, c'était le dispositif qui avait été lancé, je crois, par Jacques Chirac qui était des dispositifs pour booster l'activité industrielle et service par secteur d'activité. Donc, il y en avait qui avaient été lancés dans l'électrotechnique et c'était à l'initiative d'Esté Microelectronics à Grenoble. Il y en avait qui avaient été lancés sur le papier journal. C'était du côté de Toulouse, me semble-t-il. Il y en avait qui avaient été lancés sur le tissu, sur… Voilà, il y avait des clusters qui étaient lancés par thématique. Il ne me semble pas que le dispositif ait été pérennisé un peu partout. En tout cas, en Rhône-Alpes, il ne me semble pas que ça ait été pérennisé. C'en est quoi, en fait ? Alors, nous, on n'est adossés à aucun cluster. Maintenant, c'est un cluster qui est problématique en lien avec le digital ou qui a besoin de s'acculturer au digital et numérique pour mieux comprendre ou qui a des projets digitaux d'expansion et de développement. Ce sera une organisation comme une autre qui vient nous voir et avec laquelle on pourra travailler. On ne s'interdit absolument pas de le faire. mais on n'est adossé à aucun cluster aujourd'hui. Oui, c'est ce qui me semblait. Attends, je continue à remonter les questions. Il y a une question sur l'innovation. Est-ce que vous… Donc, il y a plusieurs types d'innovation. Est-ce qu'il y a des entreprises avec vous qui sont dans des logiques d'innovation et qui cherchent des partenaires pour innovation technologique, innovation service, ce genre de choses ? Est-ce que vous êtes acteur de certaines politiques d'innovation ? Comment vous procédez ? Si oui et si oui, comment vous procédez ? Alors, on procède de nous part avec les adhérents qui viennent de vous voir et qui souvent, quand elles viennent de vous voir, c'est qu'elles ont un sujet soit digital, soit numérique, soit innovation. Je vais prendre le dernier sujet qui m'est en tête, la dernière adhérente qui est Santévette, qui est un adhérent d'une entreprise qui est une start-up pur julionnaise. Santévette, vous avez peut-être entendu parler, qui propose des mutuelles pour les animaux de compagnie. Santévette a fait une levée de fonds de 150 millions d'euros, si je me souviens bien, en avril ou mai dernier, quand même. Oui, tout ce qui est outils digitaux et numériques au service de la santé animale, donc y compris des outils à destination des vétérinaires, etc. Dans cette perspective-là, typiquement, on est sur un adhérent qui est venu nous voir parce qu'ils sont en développement, parce qu'ils viennent innovants, parce qu'ils mettent les deux pieds encore plus qu'avant dans la partie digitale numérique, qu'ils ont besoin d'exister un des référents dans la partie digitale et numérique et parce qu'ils vont avoir aussi besoin de compétences digitales et numériques pour accompagner leur développement. Donc là, on est sur le cadre typique de l'entreprise qui vient nous voir et qui adhère en tout cas et qui nous rejoint parce qu'il y a un changement en tout cas et que c'est une entreprise qui est en train d'innover et qui a besoin de s'adosser en tout cas sur un acteur digital lyonnais tel que l'Association de la Cuisine pour justement faire des ramifications et aller chercher ses talents, ses recrutements, mais aussi des prestataires et des partenaires qui vont pouvoir l'accompagner dans ce développement. Donc oui. D'accord. J'ai d'autres questions. Moi, je suis créateur d'entreprise, donc c'est une question qui est posée. J'ai une idée, je n'ai pas encore de fond, mais mon idée est bonne. Je voudrais faire une POC, Proof of Concept. Est-ce que vous pouvez m'aider ? En quoi vous pouvez m'aider ? Comment ça peut se passer ? Alors, bonne question puisque pour nous, en tout cas, la cible de startup est une cible qui était jusqu'à maintenant sur laquelle il n'y avait pas forcément d'action qui avait été développée de la part avec cuisine et qui est une cible bien évidemment qu'on a envie d'accompagner. On est en pleine réflexion justement sur comment on peut accompagner ces startups. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Maintenant, c'est une startup qui vient et nous dit j'ai besoin de développer un POC vers qui je peux m'adresser, à qui je peux m'adresser, etc. On l'accompagnera au mieux pour aller trouver la bonne société ou le bon partenaire pour développer ce POC. C'est toujours pareil. Ce n'est pas nous qui allons le faire. On a tout le réseau qu'il faut pour aller trouver les bons prestataires, les bons experts techniques, les bonnes personnes qui vont pouvoir l'accompagner sur le choix des fonctionnalités clés à tester, etc. Donc, on va être en tout cas en capacité, en tant que catalyseur, à renvoyer ces startups vers les bonnes personnes. Et on est en train de réfléchir, ce n'est pas encore confirmé, comment on peut accompagner des startups qui ont des besoins et qui sont bien évidemment des acteurs importants au niveau lyonnais qui ont pas mal de demandes aussi. D'accord. Donc, vous ne travaillez pas spécifiquement. C'est un chouin pour l'instant. Vous ne travaillez pas spécifiquement. Donc, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas une pépinière ou un accélérateur. Non. Donc, vous n'avez pas vocation à faire ça. Vous ne travaillez pas spécifiquement avec une pépinière ou un accélérateur. Mais en fonction du besoin exprimé par l'entrepreneur, vous pouvez le flécher vers la bonne pépinière ou le bon accélérateur. Alors, aujourd'hui, c'est ça. Et on ne s'empêche pas non plus de se dire est-ce qu'on n'ouvrirait pas une branche justement pépinière, accélérateur avec l'ensemble des adhérents qu'on a qui sont vraiment de tout horizon et de toute compétence digitale numérique. C'est en réflexion. Donc, aujourd'hui, on ne le fait pas mais on se demande si on ne va pas créer une activité autour de ça pour justement aider ces start-upers-là qui ont des besoins et qui ont besoin d'être accompagnés. C'est en réflexion. Ou un start-up studio. Ou un start-up studio, exactement. C'est en réflexion. Voilà, je définis pour chacun, pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas tout à fait, la pépinière, c'est là où on fait venir des entreprises qui sont en cours de création qui n'ont pas encore un produit tout à fait terminé et ils restent dans l'entreprise, dans la structure pendant six mois. Souvent, c'est six mois, neuf mois. Tu m'arrêtes si ce n'est pas jusqu'à ce qu'il y ait une première POC. POC, c'est Proof of Concept et en général, ce qu'on appelle un POC, c'est trouver un premier client. C'est-à-dire qu'on montre que l'offre, elle peut trouver un premier client. Ça, c'est pour les pépinières en général. Il y a plusieurs termes mais c'est souvent le terme pépinière qui revient. Ensuite, j'ai parlé d'accélérateur. Un accélérateur, c'est pour les entreprises qui ont déjà fait leur POC et qui doivent rentrer en croissance et qui vont commencer à recruter leurs premiers salariés et le but, c'est d'arriver à la première levée de fonds. Là encore, tu me dis. Et ce qu'on appelle Startup Studio, ce sont des structures un peu mixtes. Très souvent, ce sont les structures dans lesquelles l'organisation prend une petite part dans l'entreprise, 2%, 3%, 5%. Pour les plus gros, ça va jusqu'à 10%. Peut-être que vous avez entendu parler du Startup Studio qui s'appelle Rocket Internet qui est un des plus gros d'Europe qui est en Allemagne. Et là, on aide les entreprises à basculer de la POC à devenir une entreprise autonome et en général, le Startup Studio met de l'argent dans l'accompagnement des entreprises. Donc, vous voyez, c'est les trois grands types. Pour info, nous à EM Lyon, on travaille avec vous à EM Lyon, nous, on a un accélérateur et une pépinière à EM Lyon. Donc, on encadre des entreprises. Donc, vous candidatez, on en suit entre 20 et 25 par an et on travaille avec la cuisine du web, bien entendu, parce que nous, on est avec l'écosystème Ronalp. Mais ce que vous faites là, c'est un très bon point. C'est parce qu'en fait, très souvent, le créateur, il est concentré sur ce qu'il va faire, il est concentré sur son offre. Déjà, c'est difficile pour lui d'être concentré sur le marketing parce qu'en général, ils pensent que offre, ils veulent pousser leur offre. Donc, leur dire qu'il faut penser audience, c'est déjà un truc qui est super difficile. Je suis des startups depuis des années, c'est un truc qui est hyper difficile. Mais si en plus, il faut qu'ils aillent dans une association pour comprendre comment on travaille avec l'écosystème, là, beaucoup ne font pas le mouvement et il faut leur faire comprendre que c'est absolument fondamental de faire ce mouvement-là. D'étudier son audience, tu veux dire ? Oui, de comprendre l'audience et puis d'être en relation avec d'autres entreprises et de bénéficier des erreurs et des bons mouvements stratégiques des autres. J'ai accompagné aussi des startups et je ne peux que te rejoindre sur ce constat, Jean-Philippe. C'est bien d'avoir une belle offre, c'est bien d'avoir une belle mécanique de faire de la data, de l'IA et des belles mécaniques data. Mais c'est vrai que souvent, les startups obligent d'aller vérifier qu'ils ont un marché, que le produit qu'ils vont proposer est acceptable par le marché au prix où ils l'ont imaginé ou au prix de rentabilité où ils sont et vérifier que le marché est prêt à accepter ce produit ou à l'acheter au prix qu'ils l'ont vendu et avec tout le service qu'ils ont imaginé. C'est vrai que ce POC dont tu parles, ça sert aussi à tester est-ce que dans mon offre, j'ai mis suffisamment de services qui pourraient intéresser mes cibles pour que mon prix soit, mon produit soit vendable demain. C'est hyper important d'aller se confronter au marché et d'aller tester ce marché-là avant de développer une offre. Mais oui. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que la startup sera leur produit. Gardez en tête que faire un boulot qui vous plaît et dans un écosystème qui vous plaît et vous éclater, c'est aussi un mode de vie. Le but, ce n'est pas tous de faire partie d'un comex à 30 ans ou alors d'être à la retraite à 35 après avoir vendu sa boîte. D'ailleurs, on le voit dans ton propos, ce qui nous anime tous dans notre domaine, c'est la passion. On fait ça parce qu'on est passionné. Et c'est la passion qui nous fait avancer. Et la relation à l'autre, la relation aux autres entreprises, apprendre des choses constamment et progresser tous ensemble, faire partie d'un tout qui nous dépasse et qui nous permet à nous tous d'avancer. Ça, c'est super important. Donc, la cuisine du web est en train de se transformer. Vous êtes en train de devenir beaucoup plus affûté sur l'écosystème Ronalp. On s'est transformé. On a lancé un peu cette transformation. On va dire au mois de janvier quand on avait fini de rétablir l'aspect financier et quand on avait réfléchi à notre strat, on a vraiment, comme une entreprise, on a tout remis à plat. On s'est posé pour réfléchir à c'est quoi notre mission, c'est quoi notre ambition, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, c'est quoi notre ADN et comment on va continuer à se développer en tout cas après cette reprise financière et on a lancé effectivement toutes ces actions au mois de janvier et qu'on continue là et qu'on accélère avec le recrutement d'un secrétaire général. Donc, on recrute à nouveau un salarié qu'on n'a vu plus depuis 2021 pour nous aider justement à faire toute cette partie de développement de la cuisine auprès des différents sites. Alors, je vais juste rajouter un truc, Jean-Philippe, on n'a pas évoqué au début. Pour être clair, la cuisine, elle s'adresse aux agences, aux ESN qui ont des besoins d'être visibles sur l'espace local lyonnais et qui ont des besoins en recrutement et en visibilité. On s'adresse également aux entreprises qu'on appelle Orphilia mais qui ont besoin de venir chercher de la culturation ou de l'information sur la culture digitale qui ont besoin d'échanger avec leur père aussi et on s'adresse aussi aux écoles dont une école de l'Eme Lyon qui s'appelle La Toile puisque dans ce rôle de catalyseur, nous, on est en lien avec les étudiants d'un côté ou on est en lien avec les entreprises et on sait que les écoles ont du mal ou ont besoin d'aide parfois à faire ce lien donc on organise pas mal de job dating ou job recruiting pour d'un côté présenter les nouvelles compétences et les étudiants qui sont en fin de cycle et pouvoir aider les entreprises, les agences, les ESN, etc. sur Lyon à pouvoir rencontrer leurs futurs talents. Donc on a aussi un grand rôle si tu veux à jouer avec ces écoles-là et enfin, on est un catalyseur et une de nos cibles aussi c'est toutes les autres organisations ou associations qui ont un pied dans le digital ou pas et qui sont sur les mêmes sujets que nous et là, on englobe effectivement la Dira, la Digital League ça peut être Elle Digital aussi sur Lyon qui oeuvre pour l'égalité hommes-femmes ou pour la promotion en tout cas des femmes dans les métiers du numérique, etc. On ne s'interdit absolument pas en tout cas de travailler avec d'autres organisations lyonnaises et pour nous, c'est important parce que cette chaîne de valeur-là c'est aussi tous les acteurs locaux lyonnais qui sont sur les mêmes sujets que nous et on travaille main dans la main avec eux et on ne s'empêche pas en tout cas de créer des événements avec eux. Alors je fais partie du conseil de la toile et juste pour info la toile c'est un programme EM Lyon qui permet à des gens qui n'ont aucun diplôme aucune formation de découvrir le digital en quelques mois et d'avoir les bases pour pouvoir candidater à un job de base dans le domaine du digital ou alors pour d'autres d'avoir le pied à l'étrier dans le digital pour pouvoir se lancer dans un programme plus long en fait. Donc c'est conçu comme un accélérateur pour repositionner votre carrière dans le domaine. J'ai une question d'ailleurs sur la carrière une question qui revient extrêmement souvent ça va être une thématique d'un des lives ici avec Pierre Canet qui dirige un très gros cabinet de recrutement dans le domaine du digital Blue Search Conseil c'est un des principaux en France mais la question c'est la suivante quand vous avez des jeunes de 25 ans qui veulent se lancer dans le digital c'est perçu comme normal par la plupart des dirigeants parce que la plupart des dirigeants associent digital avec quelque chose de très récent sauf qu'on a des gens de 45 ans qui sont monstrueusement compétents dans le domaine qui cherchent des jobs dans le domaine et beaucoup de dirigeants ne leur font pas confiance parce que comme pour eux le digital c'est nouveau et bien ils ont du mal à associer quelqu'un de 45 ans alors que ça a 20 ans en fait les gens ne se rendent pas compte moi ça fait 20 ans que je fais ça donc voilà on n'appelait pas ça digital il y a 20 ans mais voilà et donc quand des gens ont 45 ans qui arrivent ça fait peut-être 20 ans qu'ils font ça mais sauf comme beaucoup de dirigeants associent le digital à quelque chose de nouveau pour eux ils ont du mal à positionner quelqu'un de 45 ans dans une carrière digitale est-ce que vous pouvez faire vous faites quelque chose pour ces gens-là est-ce que vous avez un rôle là-dessus la facturation de dirigeants par exemple ce genre de choses oui oui on a toujours beaucoup ouvrir en tout cas au niveau de la cuisine et pour l'insertion professionnelle sur des jeunes en formation continue mais également l'insertion professionnelle des moins jeunes mais des cadres en tout cas en reconversion ce qui est important de ce que dit Jean-Philippe c'est que ces gens-là qui ont 40 ou 50 ans qui ont de l'expérience même s'ils ne sont pas hyper compétents en digital je crois pour avoir écouté tes podcasts et tes vidéos et tes interviews mais tu le dis aussi le digital n'est qu'un moyen d'eux c'est-à-dire quelqu'un qui a l'expérience toute la réflexion stratégique de fond de comment je mène une entreprise comment je mène une BU un service et comment je participe au développement à la performance de l'entreprise la base de la réflexion stratégique sera toujours utile et doit être maîtrisée donc ces personnes-là qui n'ont peut-être pas de compétence digitale le digital n'est qu'un moyen d'eux donc nous on les aide en tout cas en faisant par exemple et on est en projet avec l'APEC aussi pour réaliser des salons pour justement faire entre guillemets la promotion et faire comprendre à ces entreprises et participer à leur acculturation sur des profits qui ne sont pas forcément que des profits de 25 ans parce que ceux de 25 ans ils sont nés avec des tablettes et des téléphones et le digital et la corde par contre ils n'ont pas l'expérience de quelqu'un qui a 45 et 50 ans qui a déjà vu X boîtes différentes qui a de l'expérience sur les stratégies sur ce qui marche bien ou pas voilà mais c'est le genre d'action sur lequel aussi on est pour justement tout simplement acculturer et ouvrir les chakras on a bien ce mot là à la cuisine ouvrir les chakras sur toute personne peut accéder au digital et favoriser en tout cas l'insertion professionnelle et la diversité des profils dans le digital dont des gens qui ont certains passifs professionnels et qui ont de l'expérience à revendre alors j'ai eu le chat à figer donc là vous m'avez vu réactualiser j'ai des questions qui sont posées question de André Monteau André avec qui j'ai travaillé il y a des années quand je faisais ma thèse on a fait une interview salut André ça me fait très plaisir de te voir question de André Monteau qui dirige une agence technologique André donc qui est vraiment dans l'écosystème qui fait ça depuis très longtemps et qui est hyper hyper compétent sur toute la partie tech la question c'est quelle complémentarité entre la cuisine et la digital league est-ce que vous travaillez encore ensemble qu'est-ce que vous faites ensemble est-ce qu'il y a encore des ponts comment vous procédez tout à l'heure tu as dit on retise des ponts ensemble comment vous procédez qu'est-ce que vous faites des conférences ce genre de choses alors ça peut être des conférences là il y a particulièrement un sujet sur lequel on travaille qui est en fait la digital league avait déjà initié un groupe de discussion autour du numérique responsable mais on est en train de monter un groupe autour du numérique responsable parce qu'on voit bien que le numérique responsable il y a déjà beaucoup de sujets dedans il y a X manières de travailler et du coup on est en train de travailler en tout cas avec la digital league et d'autres organisations lyonnaises pour vraiment créer on va dire là pour le coup un cluster ou un groupe global lyonnais lié à cette thématique qu'on va développer tous ensemble donc plutôt que la dira traite le numérique responsable la digital league la cuisine du web et toutes les autres assos on va essayer de voir comment on peut monter un groupe commun où on mutualise les réflexions et on va pouvoir justement tout simplement fédérer l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à ce sujet autour quasiment d'un seul groupe numérique responsable lyonnais ou aura et ne pas avoir X groupe où on distille un petit peu l'énergie de chacun donc là on est en train de travailler typiquement là-dessus avec la digital league mais c'est un peu dans l'état d'esprit de ce que je te disais tout à l'heure on ne va pas recréer un groupe alors que la dira travaille déjà dessus la digital league est-ce qu'on ne peut pas mutualiser tout simplement les réflexions sur le numérique responsable on voit bien qu'il y a plein de branches et le faire à plusieurs après on voit bien que la digital league n'a pas non plus les mêmes adhérents que nous et c'est tant mieux c'est des adhérents qui sont encore de plus grands groupes avec des éditeurs logiciels donc l'idée c'est de créer un groupe de numériques responsables commun et où ensuite selon si je suis gros groupe petit groupe selon si je suis industriel ou dans d'autres activités on va développer des branches de réflexion liées à un groupe spécifique en tout cas d'adhérents mais on est en train de travailler avec eux là-dessus et oui on veut recréer ces ramifications-là en tout cas avec les différentes assos et organisations les mêmes alors ça c'est une illustration d'une vraie d'une vraie maturité dans votre perception parce qu'en fait c'est vrai on a une impression d'éclatement du suivi je dirais associatif ou politique en fait du digital mais c'est pas uniquement le cas en Rhône-Alpes c'est aussi le cas à Paris c'est le cas moi j'ai été à Rennes à Rennes c'est le cas un peu partout on a l'impression qu'il y a des associations qui aident des entreprises qu'il y a des overlaps des choses communes qu'il y a des sujets qui sont pas couverts qu'il y a assez peu de liens et que parfois il y a des grosses entreprises en fait qui se retrouvent avec on voudrait bien aider participer mais on n'a pas une bonne lecture en fait de ce qui se passe et c'est un des problèmes pour les créateurs d'entreprises pour les entreprises plus petites pour les ETI qui sont assez peu ciblées par les dispositifs gouvernementaux en fait parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait les entreprises qui recrutent en France dans le digital celles qui sont intéressantes pour nous tous c'est pas les boîtes du CAC 40 je crois que les gens comprennent pas bien ça le truc qui est vraiment fondamental ce sont les PME TPE pour un type de profil et les ETI pour un autre type de profil les PME TPE elles ont besoin de grossir elles vont chercher des gens experts elles ont pas les moyens de recruter en volume donc elles vont chercher des hauts niveaux de compétences pour pouvoir accélérer leur croissance les ETI elles vont plutôt recruter en volume sur des panels de compétences qui sont variés et ce sont ces entreprises là qui recrutent et ces entreprises là comme elles ont pas forcément l'expertise du digital parce qu'elles vont vers le digital elles ont pas les mots clés et donc elles ont du mal à comprendre les écosystèmes et c'est là l'importance c'est pour ça que je voulais que tu interviennes aujourd'hui parce que c'est ça l'importance d'associations qui animent les écosystèmes digitaux locaux ces associations elles permettent à des entreprises qui recrutent de mieux comprendre l'écosystème de mieux lire ce qui se passe et donc cet éclatement il a tendance il nuit pas aux gens qui connaissent le digital il nuit à ceux qui le découvrent les boîtes industrielles un menuisier industriel qui fait des huisseries en aluminium qui veut se lancer installer un ERP et commencer à faire du marketing digital qu'à 70 80 100 120 salariés lui il le comprend pas le digital il vient pas de ça donc en fait quand il commence à regarder et bien il sait pas où il peut aller et puis il sait pas comment il peut faire une fiche de poste pour recruter un CDO ou un directeur marketing digital et c'est là où vos associations une association comme la tienne elles sont absolument cruciales donc il faut que l'écosystème soit un peu moins éclaté et donc le travail que vous faites de maturité en fait de l'écosystème il est absolument fondamental mais que les gens comprennent c'est le même cas partout mais cette volonté que vous avez de fédérer les associations on ne le retrouve pas partout c'est une des raisons pour lesquelles ça nous donnait un coeur alors j'ai parlé effectivement de la Vira de Vitali il y a aussi Lyon French Tech avec laquelle on s'est rapprochés parce que pareil il y a les mêmes envies il y a les mêmes motivations je prends l'exemple et tu l'as dit sur les maires responsables ils étaient aussi en train de développer des groupes de discussion et des réflexions là-dessus ce qui est normal c'est un petit peu le sujet du moment qui fait l'air tout le monde voilà l'idée c'est vraiment de se dire comment on peut tous ensemble faire des choses de manière regroupée réunie on ne distille pas l'effort mais au contraire on capitalise et on apporte chacun son point de vue ça c'est super j'ai encore une question c'est quoi le profil de vos adhérents il y a une question de Martine elle me demande est-ce que les adhérents sont forcément lyonnais et donc en fait je vais élargir la question c'est quoi le profil de vos adhérents alors au niveau des adhérents pour l'instant c'est principalement soit des lyonnais soit des grands ce que j'appelle grands lyonnais on va un petit peu jusqu'à Saint-Etienne un petit peu plus dans le sud puisqu'on est une association à la base locale lyonnaise et pas encore tout à fait au ras même si on a une réputation une visibilité quand même au-delà donc on est principalement en tout cas sur des acteurs on va dire locaux ou au moins ronalpins et on est sur des entreprises hors filière numérique des agences des ES on a aussi des indépendants et on a des écoles bien sûr des écoles et on a des grosses entreprises telles que Santé Vête par exemple de Lyon telles que le digital de SNC avec qui on travaille avec qui on lance et on crée des podcasts en tout cas sur le numérique responsable à destination de ces équipes internes voilà il y a tout type d'acteurs on avait avant Covid on avait aussi des Boiron des April donc c'est vraiment toute taille d'entreprise et tout type de secteur et avec des profils variés selon leur secteur d'activité là tu viens de répondre à une des questions qui était posée c'était la question du est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop généraliste ce qui fait que ça conduit à ne pas aborder certaines questions hyper chaudes qui sont techniques je vais donner un exemple par exemple tout ce qui est Web3 et Metaverse tout ce qui est Web3 et Metaverse c'est un sujet qui semble nouveau pour plein de gens alors qu'en fait on parle de Metaverse depuis 2003 c'est vraiment un truc qui est important on en parle depuis longtemps en fait c'est pas un sujet récent du tout l'annonce de Facebook a juste mis en lumière quelque chose dont on parle depuis très longtemps en l'occurrence il me semble qu'à Lyon il y a le syndicat des jeux vidéo et on parle de ce genre de choses au syndicat des jeux vidéo depuis extrêmement longtemps donc la question qui est posée est-ce que vous n'êtes pas un peu trop généraliste elle trouve sa réponse là-dedans vous ressemblez à vos adhérents c'est ce que j'allais dire oui et non si nos adhérents sont généralistes on reste généraliste si demain on a nos adhérents ou un groupe d'adhérents ou même des gens non adhérents qui disent est-ce que vous n'auriez pas dans vos adhérents des partenaires ou prestataires qui sont capables de vous faire une petite conf une petite table ronde d'une heure d'une heure et demie sur Metaverse on le monte nous on répond à la demande bien sûr s'il y a une demande on le fera on a vu un sujet apparaître tu t'en dis la cybersécurité ça va être un des sujets développés bien sûr mais parce que c'est une demande de nos adhérents et de notre écosystème en général donc on y répond s'il n'y a pas de demande on n'y répond pas donc on est généraliste oui on est généraliste en tout cas on traite des sujets qu'on nous remonte ou qu'on nous demande donc la cuisine du web en fait est au service de son audience c'est-à-dire que si l'audience a besoin de compétences généralistes ce sont des contenus généralistes et des mises en relation dans ce domaine-là qui seront fournies mais si la cuisine du web se retrouve avec un petit groupe d'entreprises qui sont absolument passionnées par le web 3 et qui veulent se lancer avec des développeurs ce genre de choses ça va devenir une thématique que vous allez traiter bien entendu alors c'est ça et puis alors si pour ceux qui connaissent le code Blend la partie et les conférences tech qu'il y a c'est du tech très très haut niveau là on n'est pas du tout généraliste on a une ligne de conférences tech dédiée à nos adhérents techniques parce qu'historiquement il y a beaucoup d'adhérents et techniques et UX design et ça ne nous empêchera pas en dehors du Blend d'avoir des rendez-vous thématiques ou des events là-dessus avec des tables rondes sur des sujets très tech par exemple les questions de blockchain et du merge dont on parle tout le temps en ce moment par exemple et on a dans nos adhérents des agences qui sont aussi très tech et qui veulent faire parler leur tech interne et leurs compétences tech et à ce moment-là on ne s'empêchera pas de faire une conférence là-dessus ou une table ronde où on met plusieurs tech en tout cas ensemble autour de la table pour discuter dans le sujet en commun Alors ce qu'il faut savoir pour tous ceux d'entre vous qui nous écoutez qui êtes en Rhône-Alpes vous le savez mais pour ceux qui ne sont pas en Rhône-Alpes en Rhône-Alpes il y a énormément d'entreprises technologiques qui ont opéré leur migration de la tech pure vers les usages ou le digital donc je le disais il y a le syndicat des jeux vidéo qui était déjà sur les jeux vidéo massivement multijoueurs il y a 20 ans donc ils étaient vraiment très en avance parce qu'en fait le syndicat des jeux vidéo à Lyon est vraiment très dynamique mais on a plein de SN aujourd'hui les anciennes SS2i en France et on en a plein à Lyon la plupart des grosses entreprises ont une antenne à Lyon et on a plein de cabinets de recrutement et de développement pardon et on a plein de petites entreprises qui font des modules tech de très haut niveau pour des très grosses entreprises pour des producteurs de logiciels et donc on a des petites boîtes de 5, 10, 15 salariés qui font de la tech de très haut niveau c'est une des spécificités quand même en Rhône-Alpes et effectivement ces entreprises-là vous ne les connaissez pas mais elles produisent du très haut niveau et donc ces connaissances-là et ces compétences-là elles méritent aussi d'être diffusées pour que ces boîtes-là soient plus connues parce que des fois on dépend aussi de son fournisseur et c'est là où ces boîtes-là qu'on connaît qui sont comme tu dis sur des niches très spécifiques techniques n'hésite pas à nous contacter aussi parce qu'elles veulent parler de leur événement de ce qu'elles font et ont besoin d'amener de la visibilité sur leur agence et auquel cas elles passent par la community web pour pouvoir aussi communiquer auprès d'une audience beaucoup plus large que la leur et dire voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on est engagé ou faire tout simplement du retour d'expérience ou donner des cas clients pour montrer leur savoir-faire bon super ça fait presque une heure qu'on est ensemble donc je vais donner le mot de la fin est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé est-ce qu'il y a un sujet qui est important est-ce qu'il y a un point qui est crucial sur tes activités ou sur la cuisine du web dont on n'a pas parlé et ce serait dommage parce que moi j'ai posé aussi les questions qui étaient posées et celles que j'avais aussi je les ai mêlées vous me le pardonnez mais est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou un point qui semble vraiment important donc qu'on n'a pas traité on a parlé beaucoup de choses quand même il y avait beaucoup de choses on s'est dit beaucoup de choses qu'on n'aurait pas abordé non si ce n'est que la cuisine du web en fait c'est l'association dont on parle quand on dit tu viens sur Lyon tu ne connais personne ou tu as besoin de faire des ramifications ou tu as besoin de t'intégrer dans l'écosystème lyonnais c'est vrai ne cherche pas va à la cuisine du web et moi c'est une des premières choses qu'on m'a dites aussi quand je me suis lancé en tout cas sur Lyon c'est de dire déjà inscris-toi à la cuisine du web parce que c'est là on va rencontrer du monde rencontrer des partenaires rencontrer des clients et toutes les agences qui sont au niveau national ou qui créent une agence lyonnaise ou dont l'agence lyonnaise a besoin d'être connue vont venir à la cuisine du web pour justement faire ce business dev faire cette mise en relation cette mise en connection et une touche qui nous tient particulièrement en coeur c'est vraiment nous à la cuisine c'est viens comme tu es voilà venez comme vous êtes dans les réunions ou dans les events on vient comme on est sans se prendre au sérieux on est là pour échanger en tout cas et puis parler librement de nos sujets ouais c'est tout à fait exact alors voilà ce qu'on va faire là je vais conclure cette vidéo je vous le dis à tous cette vidéo sera en replay sur YouTube comme d'habitude vous en avez l'habitude pour ceux d'entre vous qui nous regardez sur YouTube si vous avez des questions vous les mettez en commentaire on y répondra de notre mieux systématiquement si on n'a pas de réponse et bien on vous guidera vers quelqu'un qui a la réponse donc si vous avez des questions vous les mettez dans les commentaires sur YouTube et pour ceux d'entre vous qui avez des questions vous les mettez dans le et qui y est en live vous les mettez dans le fil LinkedIn vous êtes habitué il y a déjà une centaine de questions qui sont tombées vous les mettez dans le fil LinkedIn et on y répondra de notre mieux merci infiniment Camille ça a été un grand plaisir de te recevoir on s'appelle on discute après avec plaisir et merci de ta disponibilité d'avoir répondu à toutes les questions je pense que les gens ont appris beaucoup de choses merci infiniment merci beaucoup je t'en prie à bientôt bye bye au revoir à tous à toutes au revoir hop là on retourne ici voilà j'espère que vous avez passé j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que vous vous êtes éclaté j'espère que ça a été ça a été beaucoup de plaisir pour vous pour moi ça a été beaucoup de plaisir je suis très content excusez-moi hop là je rebascule sur l'autre fenêtre pour vous voir voilà tac voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des trucs mais surtout il y a quelque chose qui est vraiment très important c'est que vous l'avez vu c'est une association qui a un rôle de mise en relation et dans les interviews qu'on va faire à chaque fois dans Septembre Digital pendant tout le programme vous qui le voyez sur Youtube en replay ou vous qui êtes en live sur LinkedIn ce que je vais essayer à chaque fois c'est de faire des interviews avec des gens d'un très haut niveau qui connaissent vraiment leur job mais surtout qui vont vous dire des choses qui seront utiles pour vous vous cherchez un job ou vous cherchez des relations pour faire du business sur Ronalp la cuisine du web vous cherchez à faire du marketing d'influence vous aurez Joseph Guillaume ensuite vous cherchez un job vous aurez Pierre Canet voilà à chaque fois l'idée c'est que les interviews elles vous fassent découvrir ou rencontrer des gens ou des écosystèmes ou des métiers ou des branches ou des secteurs ou des chaînes de valeur qui ont un intérêt pour vous qui vont vous permettre ou de développer le business ou de trouver un job ou de trouver des partenaires des clients des fournisseurs ou de construire des relations voilà c'est ça l'objectif et c'est ça l'objectif de Septembre Digital vous vous formez vous apprenez des trucs et en plus vous rencontrez des gens qui sont des gens passionnants et qui vont vous montrer alors oui je suis désolé il y a eu beaucoup beaucoup de questions on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais j'ai essayé de merger certaines de vos questions pour qu'on fasse des réponses qui répondaient à plusieurs questions en même temps j'espère que ça vous a convenu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi avec nous en fait avec moi et avec Camille bien entendu n'hésitez pas à suivre Camille Serin n'hésitez pas à suivre la cuisine du web que vous soyez en Rhône-Alpes ou pas vous allez apprendre des trucs et vous allez rencontrer les bonnes personnes demain c'était une session surprise demain je vous annonce le programme pour la session de demain demain nous parlerons de l'articulation entre stratégie et tactique c'est des questions qui m'ont été beaucoup posées donc on le fait demain demain articulation entre stratégie et tactique c'est bien beau de construire une stratégie digitale comment je l'exécute comment je produis de la relation tactique et comment je crée un mouvement tactique vous connaissez les mouvements stratégiques on va parler de mouvements tactiques comment est-ce qu'on fait pour opérationnaliser ça comment le marketing digital rentre dans la stratégie sur le plan tactique comment on fait avec la logistique comment on fait avec le commercial comment on fait tout ça et bien tout ça on en parle demain pendant une heure de manière approfondie j'espère que ça vous a plu il me semble qu'on est à l'heure et ouais on est à l'heure on avait dit une heure j'espère que vous avez passé un bon moment je vous embrasse ça a été un grand plaisir on se retrouve demain à 9h comme d'habitude pour septembre digital je vous embrasse bye bye